Yo les bro, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 1 de la saison 4 de Demon Slayer, Kimetsu Noyaiba, t'appelles ça comme tu veux, y'en a qui appellent ça l'ancienne, les Rodeurs de la Nuit, pour les anciens, attention ! Bref, épisode 1, j'avais complètement zappé que la saison 4 sortait, est-ce que c'est moi qui ai déconnecté totalement ou c'est parce que la hype est moindre ? Je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais moi j'ai l'impression que la hype est un peu moindre, voilà. Bon bref, alors j'ai vu cet épisode ce matin, il va falloir qu'ils arrêtent avec leur double épisode, là je suis désolé hein, parce que moi je suis pressé, je suis pressé, j'ai pas le temps, je vois l'épisode 48 minutes, je fais mes frérots, j'ai que ça à foutre moi, oui je sais c'est paradoxal, mais en fait j'ai 26 000 séries, en plus pendant 2 semaines j'ai dû arrêter, pour faire les packs d'Issé KRA, j'ai trop de retard à rattraper, j'arrive, 48 minutes, 48 minutes, mais encore si c'est 48 minutes, t'as un épisode de fou, je dis vas-y, je suis chaud, mais là, sans déconner, sans déconner là, on va parler réel de minutes, en vrai, ce qui est raconté là, ça va passer très bien dans un épisode de 20 minutes hein, on va pas se mentir, là je suis désolé, on a un épisode de réintroduction à l'univers en fait, alors je sais pas si c'était ça, parce qu'il y a eu un événement au cinéma là, il y a pas longtemps où il te passait les deux derniers épisodes de la saison, je crois que c'était ça hein, vous me corrigerez aussi pareil si je dis de la merde, parce que ma mémoire est défaillante, où il te passait les deux derniers épisodes de la saison précédente et le premier de la prochaine, c'était ça le premier épisode de la prochaine ? Moi franchement, j'aurais été dans le cinéma, j'aurais été, j'aurais ragé hein, vous êtes sérieux là ? Juste pour me ponctionner mon oseil, vous mettez un épisode à la limite du fileur, alors il est pas fileur l'épisode si tu veux, mais il se passe rien de concret en fait, ça aurait pu passer en 20 minutes, cette histoire là, donc qu'est-ce qui se passe dans l'épisode, tu te le résumes, pourquoi tu l'as pas regardé, mais tu veux pas rater grand chose hein, donc en gros, euh, bah du coup, euh, ils ont battu les lunes supérieures, ils ont déménagé le village des forgerons, et du coup, bah les, les piliers se retrouvent, et puis, euh, bah du coup, euh, ils vont entraîner les recrues, gros sommerdo c'est tout, c'est tout ce qui se passe, et pour ça ils te prennent un épisode d'une heure, alors l'épisode il est très joli, il est très joli, mais je commence à voir la douille, je commence à voir la douille, au bout d'un moment, je crois que l'effet, euh, que c'est quoi des monstres d'ailleurs, pourquoi ça a cartonné, pourquoi ça a cartonné, est-ce que l'univers est original, pas spécialement, est-ce que les personnages sont spécialement intéressants, pas spécialement non plus, euh, mais, ça arrive à te dégager une émotion, tu regardes les épisodes, les épisodes sont épiques si tu veux, il y a les musiques de fou, l'animation est vraiment propre, euh, tu sens l'émotion un peu à la Saint Seiya à l'ancienne, tu kiffes si tu veux, sauf que là, dans cet épisode, ça se voit qu'il force sur le bail, les musiques de l'épisode sont magnifiques, hein, mais des musiques magnifiques sur des scènes, où il y a Tanjiro qui est en train de bouffer des brochettes, faut peut-être arrêter, c'est peut-être pas obligatoire de balancer le gigabanker sonore pour un mec qui mange des brochettes sur son lit d'hôpital, on s'en bat les steaks si tu veux, tu vois ce que je veux dire, euh, tu me mets de la musique épique en plein combat, il est en moitié en train de crever et tout, ok, mais juste s'il est en train de bouffer ses brochettes, calmez-vous, quoi, ou juste les mecs discutent dans une pièce, ils disent rien de fou, hein, mais grosse musique, on pique, ouais, on va faire la bagarre, ouais, on va s'entraîner, ouais, tu me faisais ça sur un épisode de 20 minutes, t'arrivais à résumer le truc, je dis pas que l'épisode était chiant, mais je lui dis qu'il se passe pas grand chose concrètement, en fait, donc il y a un rythme assez lent dans l'épisode, pour faire genre, ouais, on fait un double épisode où en fait il se passe pas grand chose, alors l'histoire avance entre guillemets si tu veux, mais c'est tout, alors je crois que les, genre, peut-être les 5-10 premières minutes, je suis pas sûr qu'elle soit dans le manga, où t'as le mec aux cheveux blancs, j'ai oublié son nom, le mec aux cheveux blancs et le mec aux serpents, qui attaque une espèce de forteresse remplie de démons, alors pareil, ceux qui connaissent le manga, parce que j'ai lu le manga, mais il s'est terminé il y a 2 ans je crois, rappelez-moi si cette scène est dans le manga, il me semble qu'elle l'était pas, bon là c'était plutôt stylé, il y avait un peu de la bagarre, je sais que je sonne un petit coup quand je dis ça, mais il y avait de la bagarre, il y avait du suspense, il y avait un peu de danger, c'était cool, on découvrait des lunes supérieures et leurs techniques, là c'était stylé, le reste de l'épisode, alors c'est intéressant parce que ça développe un peu la mythologie, le lore, tout ça, mais le reste de l'épisode, ça valait pas le coup de faire un épisode d'une heure là-dessus, hein, vraiment, hein, bon sinon on en apprend un petit peu plus sur les marques démoniaques que développent les pourfendeurs lorsqu'ils sont à fond, là, une espèce de transformation finalement, que Tanjiro aussi a eu à plusieurs reprises lors des derniers épisodes, et aussi les deux piliers, hein, j'ai oublié leur place, je suis désolé, je crois qu'il y en a un, c'est Homuro, je crois, et l'autre, la meuf, j'ai oublié comment elle s'appelle la meuf, la meuf aux cheveux grosses avec ses gros nichons, je sais plus comment elle s'appelle, qu'ils l'ont développée aussi quand ils se battaient contre les lunes supérieures, disons qu'ils essayent de trouver un moyen de redéclencher cette transformation, et ils balancent la dinguerie à un moment donné, oui, par contre, ceux qui développent cette marque, bon, bah, ceux qui l'ont développée, bon, vous étiez pas au courant, mais faut qu'on vous dise un truc et il y a un contre-coup, bon, on devine très certainement que le contre-coup de la marque, c'est un truc où vous allez canner plus jeune ou un truc comme ça, mais bon, a priori, les gars, ils étaient pourfendeurs, donc ils avaient pas prévu de vivre vieux, donc c'est pas dramatique, en soi, donc je vous comprends pas, même l'idée de faire un suspense là-dessus, si c'est ça, encore une fois, j'ai lu le manga, mais c'était il y a un petit moment maintenant, et entre-temps, mon cerveau a été rempli de plein d'autres trucs, donc je me souviens pas exactement si c'est ça ou pas, s'il y en a que je suppose, je suis désolé, mais en même temps, là, pour le coup, c'est évident que c'est un truc comme ça, sinon je vois pas ce que ça peut être, à mon avis, ça va être ça, donc un délire de voir ça va ralentir votre espérance de vie, et puis c'est tout. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment ils vont traiter cette information, voilà, et puis tout le reste de l'épisode, bah, on réintroduit les persos, il y a Inosuke qui arrive, qui fait le mongol comme d'habitude, il y a, comment il s'appelle, Zenitsu qui revient et qui voit que Nezuko peut parler, il fait, ouah, trop bien et tout, ok, c'est rigolo, et il y a Tanjiro qui récupère son nouveau sabre, qui est méga stylé, tout ce que tu veux, avec la poignée de Rengoku, et c'est tout ce qui se passe, en fait. Et en gros, vous allez vous entraîner jusqu'à ce qu'on trouve le méchant pour aller lui fumer sa race, et l'autre, il envoie son corbeau parler à la démone qui s'est révoltée contre Musan, et qui cherche un moyen de le niquer aussi, et il envoie son corbeau. Bon, par contre, je sais que la scène était censée être un peu effrayante, un peu mystérieuse, mais quand j'ai entendu le corbeau parler, j'ai éclaté de rire. J'ai fait, non mais sérieux, la grosse voix de beau gosse du corbeau, bonjour, je suis venu te chercher, viens au QG des démons pour nous aider à trouver un moyen de battre Musan grâce aux recherches sur Nezuko, je t'invite, et là t'as fait, oh super ! Voilà, bon. Donc un épisode, en vrai, c'est presque un épisode récap, où on te réintroduit les piliers, on te réintroduit Musan vite fait, et on te dit, bon, là ils vont s'entraîner, ça va être la bagarre. Alors je crois que c'est une introduction à l'avant-dernier arc, si je ne me trompe pas, avant la fin du manga. Bon, très curieux de voir comment ils vont adapter tout ça. Parce que de mon souvenir du manga, c'est à partir de là, quoi qu'il y en a qui dirait que c'est peut-être à partir de la saison d'avant, que ça commence à devenir un peu rondendant, un peu relou, des Mondeslayers. Donc on va suivre ça chaque semaine, comme d'habitude avec assiduité, enfin je vais essayer de suivre ça avec assiduité, normalement ça devrait être possible, même si là j'ai largué cette saison, j'ai largué plein d'animés dans le vent, que je vais essayer de rattraper, parce que j'étais trop occupé, je n'ai pas le temps de regarder des animés, c'est terrible. Vous allez me dire, mais c'est ton boulot chef ? Oui, mais ce n'est plus mon seul boulot maintenant, j'ai plein d'activités, j'ai fait plein de trucs. Donc voilà. Donc on va essayer de suivre ça cette saison, voir si ça peut redresser la barre de la saison précédente, qui était bien, mais qui était un petit peu en dessous de celle d'avant encore une fois. Donc on va voir si ça va redresser la barre. Et puis voilà, bon moi je m'attends quand même toujours à prendre ma petite dose d'adrénaline hebdomadaire, avec des monceleurs. Ça fonctionne, le côté musique épique, le côté émotion exaltée, ça fonctionne sur moi, mais juste ne me le fais pas sur Tangiro qui mange des brochettes, fais-le sur des vrais trucs. C'est tout ce que je demande. Franchement j'ai failli quitter l'épisode, que je vois la musique épique sur Tangiro qui mange des brochettes, je fais non mais sérieux, au bout d'un moment. Donc une entrée en matière, sommes toutes sympathiques, mais tu sens qu'il force sur le bail, il n'y a rien qui justifie qu'il y ait un double épisode en fait. Ce n'est pas justifié. Franchement je suis sûr que tu peux faire exactement le même épisode en 25 minutes sans problème. Voilà. Donc j'espère qu'ils ne vont pas nous faire le coup à chaque fois, de nous faire des doubles épisodes pour rien, s'il vous plaît. Si vous nous faites pour l'épisode final où il se passe une vraie dinguerie, ok d'accord, mais pas toutes les semaines s'il vous plaît. bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce premier épisode de la saison 4 de Demon Slayer, qui j'espère s'annonce épique. Vous laissez le soir de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatubro pour de nouvelles vidéos. Oui ! Sous-titrage ST' 501